Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens pour papoter un peu de mes petits plaisirs du mois de mai et de juin parce qu'il me semble qu'en mai j'ai pas fait grand chose, enfin que j'ai pas fait cette vidéo et qu'il y a pas grand chose à vous dire donc c'est fait que je vais regrouper les deux mois, je m'installe correct je suis toute luisante, toute pleine de sueur, nous sommes le vendredi 3 juillet nous sommes en plein dans la semaine de canicule, moi je suis en Ile-de-France donc je suis pas en bord de mer, donc je pense que la sensation de 40 degrés n'est pas la même que pour ceux qui sont en bord de mer qui ont la possibilité d'aller se rafraîchir par la baignade ou par le vent de la mer nous ici c'est extrêmement étouffant, il n'y a pas un brin d'air, c'est vraiment plombant sur la tête donc je me suis pas maquillée de la semaine, donc j'ai pas fait de vidéo de la semaine là aujourd'hui j'avais envie, parce que ce matin le temps était un petit peu gris donc j'ai dit peut-être que ça va péter aujourd'hui, donc ça va peut-être être sympa au final non, le gris est parti dans la matinée et depuis 40 degrés donc je n'ai pas maquillé le teint, mais par contre voilà j'ai fait un petit truc sur les yeux donc j'ai dit bon bah comme je suis maquillée je vais faire quelque chose, mais je vais vous faire quelque chose de rapide bien que je sois en train de bien papoter voilà, histoire que je puisse aller prendre ma douche parce que là je viens de rentrer et du travail et des petites courses et de la promenade à Dolly j'ai terminé à 18h pour vous raconter ma vie je suis allé faire changer ma carte intermarché parce que j'avais un intermarché à côté de chez moi mais comme à chaque fois c'est une carte, un magasin, c'est d'une déminité totale et qu'en fait moi je trouvais qu'intermarché c'était caca, j'y allais vraiment qu'en dépannage et puis au final l'intermarché qu'on a pas loin de chez nous, il est plutôt pas mal, assez grand et surtout le samedi midi quand on va faire nos courses, il n'y a personne, donc on est allé deux fois et franchement c'est nickel, on peut faire tous les rayons sans croiser personne donc voilà, j'ai été faire faire une carte là et donc du coup maintenant il est 19h05, je reviens de promenade avec Dolly qui est complètement morte elle est devant le ventilateur mais j'ai pas branché le ventilateur de peur que ça fasse du bruit mais dès que j'ai terminé je lui remets le ventilateur mais elle est couchée sur le carrelage en mode, je suis presque décédée je sais pas si vous la voyez donc moi je lui donne des glaçons à lécher, je lui mets des glaçons dans sa gamelle d'eau histoire de la rafraîchir un petit peu parce qu'ici l'eau n'est pas très très fraîche j'ai mis une serpillière mouillée par terre, pour l'instant elle n'y est pas allée mais ce matin quand je l'ai fait, ce midi quand je l'ai fait, elle est allée dessus donc le thème de la vidéo c'est mes petits plaisirs du mois de mai et de juin donc vous avez suivi avec moi le plus gros changement, le plus gros plaisir du mois de mai-juin c'est mon déménagement du côté de chez Mickey voilà, bon j'étais à peu près à 45 minutes de chez Mickey, maintenant j'en suis à 10 voilà en gros je suis dans ma Seine-et-Marne pas natale mais d'adoption bien comme il faut et que j'ai envie de garder moi je veux rester dans le double chiffre, vous voyez je suis dans le 77 et si je déménage je voudrais aller dans le 66 ce qui n'est pas du tout l'envie de Simon par exemple et donc du coup voilà, on est enfin dans un espace moins réduit que celui qui était chez moi j'ai mis en gestion mon appartement dans une agence locative pour l'instant ça fait 10 jours qu'ils l'ont, pas de nouvelles je regarde les annonces, il n'y a pas d'annonce non plus en ligne donc je les ai relancées aujourd'hui par mail pour leur demander où c'est que ça en est ce bordel voilà donc c'est fait partie vraiment du tout gros plaisir, on a vécu ça ensemble on a vécu un peu les achats, l'emménagement, le gros déménagement et puis un peu la mise en place des dernières petites choses voilà donc je pense que la seule chose qui me manque c'est un four mais voilà avec les 40 degrés je pense que je ne vais pas me faire de gratin de suite donc on verra ça effectivement pour l'entrée dans l'hiver en espérant que j'ai un emploi d'ici là et que ce soit moi qui puisse l'acheter parce que je n'ai pas acheté grand chose ici donc voilà ça c'était le plus gros plaisir, je reprends les petites notes autre plaisir qui n'en est pas vraiment un donc au mois de mai j'ai eu du mal à trouver du travail parce que déjà même d'en chercher c'était compliqué puisque entre la fermeture de l'institut, le déménagement d'ici les vacances, les sorties qu'on avait prévues parce qu'en fait Simon avait posé deux semaines de vacances on est parti une semaine en Normandie puis une semaine on a fait des sorties c'est un peu difficile de postuler parce qu'on évite un peu le téléphone pour ne pas avoir de rendez-vous pendant ces périodes là je m'excuse je vais boire un coup, c'est mon petit thé glacé ça peut être bien donc voilà, par contre je me suis inscrite dans les agences intérimes en ce moment c'est un peu calme je postule tous les jours à peu près entre 5 et 15 annonces et alors c'est ça qui m'éclate, c'est que personne ne répond ni au positif ni au négatif là récemment j'ai eu un coup de téléphone pour un gars qui voulait me voir mais depuis j'avais évolué dans mes recherches d'un poste auquel j'avais candidaté le 3 avril et il m'a appelé le 27 juin cherchez l'erreur donc soit vraiment j'étais au bout de la pile il a d'abord sélectionné une autre nénette qui n'a pas donné suite à la période d'essai et donc maintenant je suis le franfran du tiroir c'était un poste d'hôtesse d'accueil donc au début j'étais désespérée je postule à tout et à n'importe quoi je ne dis pas que les hôtesses d'accueil mais je m'ennuie facilement donc de rester derrière un guichet ça va vite m'ennuyer donc moi il faut que j'ai plein de papiers, plein de dossiers il faut une charge de travail importante sinon je m'ennuie et je déprime et donc du coup j'ai retiré ma candidature quand il m'a appelé j'ai fouillé dans mes affaires j'ai relu la candidature et je l'ai rappelé en disant qu'au final je ne candidatais plus sur ce poste là voilà mais depuis je me suis inscrite alors j'ai eu un poste j'ai eu plusieurs entretiens quand même via l'agence intérim alors j'ai eu comme je vous avais dit l'excuse de elle est trop dynamique elle va s'ennuyer sur le poste et là il cherchait quelqu'un de dynamique pour un service ADV dans les transports donc j'ai été à l'entretien enfin j'ai accepté mon CV parce que je n'ai jamais fait d'ADV je ne connais pas le monde du transport pas du transport en commun mais le transport de marchandises d'affrêtement de camions on va dire et puis du coup je suis allée à l'entretien bon c'est plutôt bien passé j'ai eu le poste en intérim ça fait une semaine et demie que je suis dessus normalement ma mission était censée se terminer ce soir j'ai déjà eu trois jours de mission une semaine de prolongation donc là je vais sur ma souplesse j'accepte la souplesse d'une journée mais voilà j'y retournerai pas puisqu'il cherchait quelqu'un de dynamique voilà qu'il soit réactif qu'il soit au taquet etc chose que je suis et au final il n'y a pas grand chose à faire alors soit c'est moi qui travaille trop vite parce qu'on m'a souvent dit de ralentir mon vélo parce que j'allais un peu trop vite ou soit voilà je suis arrivée à la mauvaise semaine où effectivement elle n'était pas débordée la semaine avant ma venue elles étaient peut-être en train de se noyer les filles moi je suis arrivée désolé elles ont pris le temps effectivement de me former et puis là cette semaine il n'y avait rien à me donner à faire donc voilà j'ai été payée un peu à rien faire donc moi j'ai prévenu l'agence en disant qu'effectivement ce n'était pas mon délire de rester derrière un bureau et de rien faire c'est vrai que c'est de l'argent facilement gagné mais pour mon estime personnelle je n'ai pas trop envie donc plutôt que de faire perdre mon temps et de l'argent à cette entreprise je vais donc dire que je reste le lundi le temps qu'il trouve quelqu'un d'autre et je ne renouvellerai pas mon contrat en fait parce qu'après là je suis sur la souplesse il y aura une carence de quelques jours et après ils veulent me reprendre deux semaines sauf que moi non ça ne m'intéresse pas parce qu'après ils me disent de toute façon peut-être que pour l'instant la charge de travail n'est pas assez importante mais il va y avoir des nouveaux clients et donc là je pourrais récupérer les clients sauf que la DV dans les transports visiblement ça ne me plaît pas parce que j'ai un peu eu le temps d'observer du coup j'ai eu largement le temps même d'observer comment travaillaient les filles leur méthode de travail un petit peu ce qu'elles faisaient et franchement ça ne m'intéresse pas de commander des camions pour aller d'un point A à un point B ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse voilà je ne dis pas il n'y a pas de saut métier il y a des personnes qui le font très bien il y en a une qui est vraiment passionnée qui à chaque fois tout le monde l'appelle au secours elle dégaine tout elle a la réponse à tout elle connaît son travail sur le bout des doigts c'est vraiment ce qui lui plaît elle connaît aussi bien les clients les transporteurs enfin les chauffeurs etc donc elle est vraiment dans son monde ça fait plusieurs années qu'elle est là et c'est vraiment quelque chose qui lui plaît donc vous voyez il y en a pour tous les goûts moi je sais que maintenant l'ADV peut-être pas l'ADV pur mais je pense que vraiment tout l'aspect ADV ça ne va pas me plaire il faudrait que je fasse un autre poste en ADV mais carrément dans autre chose que les transports mais je pense j'avais déjà idée que les transports ce n'était pas mon délire les camions tout ça ce n'était pas ce que j'aime parce qu'effectivement il y a toujours des incidents donc il y a toujours des problèmes ça s'embrouille soit le chauffeur n'est pas à l'heure soit ils n'ont pas programmé la livraison au bonjour soit effectivement ils ont donné un coup de frein par exemple et puis la marchandise derrière ils n'avaient pas acheté ils n'avaient pas attaché le Transpalette et ça a bousculé les photocopieurs et ça en a cassé 3 sur 5 voilà donc du coup ça ouvre un litige c'est pas passionnant voilà à la limite je serai au service litige avec les assurances trouver des solutions des remboursements des machins ok mais là non ça ne m'intéresse pas voilà bref voilà donc c'était le côté positif mais un peu négatif c'est que enfin j'ai pu sortir de ma bulle chômeuse à domicile mais voilà après maintenant quitte à être payée à rien faire je préfère être payée à rien faire chez moi au moins chez moi j'ai de quoi m'occuper j'ai du ménage j'ai de la lessive j'ai des vidéos à regarder et à tourner voilà j'ai à prendre soin de moi j'ai ma remise en main en forme à faire donc voilà je préfère encore me consacrer à ça plutôt que d'aller m'ennuyer derrière un bureau mais le pire c'est ça c'est que j'avais accès à rien et qu'on me donnait rien à faire donc j'avais un calepin et je gribouillais le calepin toute la journée je faisais des listes voilà c'était mon truc des listes alors la liste de courses la liste de qu'est-ce qu'on va manger la semaine prochaine la liste de choses à faire la liste de vidéos la liste de voilà donc cool bref donc voilà ensuite au niveau bon on va passer au truc à vous montrer au niveau manger au niveau manger qu'est-ce que j'ai grignoté alors pour les petits déjeuners j'ai essayé vous savez que j'étais un peu dans mon rééquilibrage un peu alimentaire etc donc j'ai dégommé plusieurs boîtes je vous en ai gardé qu'une je ne vous en ai pas toutes gardées mais c'est mon préféré celui-là c'est les Benvita petit déjeuner brutes et céréales complètes aux 5 céréales complètes ce sont mes préférées c'est vraiment donc le gâteau tout basique avec des céréales je pense qu'il doit y avoir une pointe de sel puisque ça me fait des tiglis sur la langue et j'aime bien mais par contre il n'y a pas de chocolat il n'y a pas de miel ou de trucs comme ça qui rajoutent du goût donc ce sont vraiment mes préférées j'ai essayé tous les autres vraiment aux pupilles de chocolat ou tout chocolat ou avec du miel et tout c'est vraiment ceux-là mes préférées bien évidemment je ne rachèterai même pas tout de suite parce que ça ne fait pas partie du régime parce que là effectivement je vais faire un régime une réduction de calories etc et d'apport en calories donc ça peut-être dans mon rééquilibrage alimentaire où je vais refaire vraiment une régule une fois que j'aurai perdu du poids je pourrais l'intégrer dans mes petits déjeuners ou dans les pauses puisque c'est un paquet de 4 donc peut-être 2 à 10h et 2 à 4h en hiver ça peut être une bonne alternative mais en été voilà ça sera plutôt pour l'instant des protéines et après peut-être des fruits choses comme ça et pareil il y a ceux-là qui sont mes préférés qui plaisent à beaucoup de monde donc je les ai partagés avec Simon on avait 3 boîtes en fait c'était de acheter une gratuite chez Intermarplus et donc du coup voilà on a un petit peu on a un petit peu craqué nos slips en dessert comme d'habitude j'en ai pris un peu le matin mais on les a quand même plus dégommés en dessert donc ça va ce sont des paquets de 3 donc au moins on ne pioche pas dans le paquet jusqu'à ce que le paquet soit terminé c'est paquet de 3 gâteaux enfin c'est des petits sachets individuels donc c'est les Bjorg c'est les fourrés chocolat au lait bio alors je m'en fous qu'ils soient bio je ne suis pas trop attachée à ça chocolat au lait plus que chocolat noir c'est surtout ça donc bien c'est bien évidemment je rachèterai mais plus tard et ensuite on a dégommé un paquet de melon de la pastèque j'ai dû en acheter 2 ou 3 mais alors du melon on a même été parce qu'on habite à côté d'un espèce de truc discount un peu où ça vend des fruits en gros et donc on a acheté de la cagette de melon on a acheté de la cagette de courgette on a acheté bon c'est surtout du melon qu'on a bien dégommé en regardant la télévision le soir vers 22h quand on avait envie de grignoter un truc moi je les prédécoupe en fait je fais déjà un petit cube et je les mets dans des petits superboires il faut qu'on ait chacun une dose donc en général il y avait toujours 6 doses de prédécoupées dans le frigo histoire qu'on puisse tenir quelques jours avant que j'en ai acheté ou que j'en redécoupe si on en avait déjà d'avance donc ce qui fait que j'ai on a énormément mangé énormément mangé de melon et un petit peu de pastèque et on a acheté l'autre fois des brugnons mais ils ont mûri super vite alors on a eu on les a tous mangés on avait acheté 6 et donc on les a tous mangés le même soir voilà parce qu'ils étaient complètement devenus tout mous donc là j'ai des kiwis et des bananes voilà pour vous dire on essaye un peu les fruits mais c'est un peu difficile mais sinon au niveau des salades on est au taquet toute la semaine là il a fait super chaud et donc le soir quand Simon rentre en plus il est souvent 20h enfin 19h30 et le temps qu'il se douche et puis machin donc ce qui fait que et ben on mange devant la télé et puis moi j'ai pas envie d'avoir un truc avec un couteau une fourchette et tout le travail donc en fait on prend des assiettes creuses et puis on se fait une salade dedans chacun prend ce qu'il veut on a acheté cette semaine tout plein d'ingrédients pour se faire des salades donc on a acheté du concombre il nous restait des courgettes j'ai acheté des sucrines des petites salades vertes on avait acheté de l'iceberg en sachet on a acheté des endives des betteraves du maïs du thon des oeufs pour faire des oeufs durs du fromage et moi ce que j'aime par dessus tout mais dans les salades ce sont des graines d'habitude je vais acheter en vrac dans les magasins bio ou dans les magasins qui vendent en vrac par exemple chez Auchan mais j'ai pas ou deux Auchan dans le quartier enfin si il y en a au Val d'Europe mais je me vois pas aller jusqu'au Val d'Europe juste aller pour m'acheter des graines donc j'ai trouvé ça à Intermarché c'est un sachet un mélange de graines spécial salade alors il y a je sais qu'il y a des graines de courge des graines de soja et des graines de tournesol mais après il y a quoi ? il y a des pignons de pain et c'est tout c'était la seule graine qui me manquait c'est des pignons de pain les machins là d'accord sinon les graines de soja ça je voilà j'ai bien deviné les graines de courge elles sont évidentes et les graines de tournesol aussi donc ça se présente comme ça c'est un peu cher ça coûte 2,30€ mais au final on en met pas une quantité oh il y a marqué garniture fitness trop cool donc on en met pas énormément parce que c'est quand même des graines c'est quelque chose d'assez gras en fait c'est bon pour la santé mais il ne faut pas non plus en abuser donc ce qui fait que j'en mets juste vraiment quelques pincées comme ceci et donc un paquet comme ça ça m'a fait l'équivalent d'une semaine et demie donc à peu près 6 ou 7 salades donc c'est plutôt sympa donc aujourd'hui à intermarché forcément j'ai retourné en acheter j'ai été faire changer ma carte donc du coup comme j'étais sur place j'ai été racheter des graines parce que du coup hier je n'avais pas pour dans ma salade aux endives ça m'a vraiment manqué j'ai pleuré donc voilà c'est le gros plaisir salé du mois sinon après j'ai énormément picolé puisqu'il y a vu la chaleur donc je me fais du thé chaud et je me fais du thé glacé je fais dans une bouilloire en général et après du coup j'en transvasse dans mes petites bouteilles que je mets au frigo donc j'en ai 4 et j'alterne voilà en général je bois les 4 dans la soirée pardon et puis après le lendemain matin je me refais une bouilloire et donc je me bois un thé chaud et puis après je laisse refroidir et après je re-remplis mes bouteilles que je mets au frigo pour que le soir enfin dans l'après-midi quand je rentrais parce que vu que je travaillais jusqu'à 18h du coup le soir à 18h30 en revenant de la balade à Dolly et bien du coup je prenais je regardais des vidéos en buvant mon petit thé glacé après j'en prenais un autre souvent avant de manger pendant que Simon prenait sa douche et puis après j'en prenais un des fois le soir après à 21h puis j'en reprenais un à 23h voilà histoire de donc ça m'empêche pas de dormir donc je pense pas que ce soit le thé qui m'avait empêché de dormir les autres fois mais bon excuse-y et donc du coup beaucoup de thé glacé alors j'ai alors là c'était un gros kiff j'ai eu ça je vous l'avais montré dans le colis c'est Emma qui m'avait envoyé deux sachets de ça et en fait je les ai utilisés mais plein de fois en fait j'ai infusé ce sachet là je l'ai infusé deux fois donc j'en ai bu deux fois dans une théière donc dans 1,5 litre ça je l'ai fait tremper trois fois dans 1,5 litre donc ça m'a fait voilà 3 litres 4,5 litre pour un sachet donc je l'ai bu aussi bien chaud que froid et mon dieu que c'est délicieux je vais me garder ça de côté il me semble qu'ils en vendent de ça à Leclerc je suis pas bien sûre mais en tout cas du thé vert à la fraise c'est top génialissime je vais me le garder de côté sinon j'ai terminé aussi ce thé là je l'ai pris parce que c'était un thé blanc en fait je savais j'avais fait une grosse commande il y a un peu plus d'un an maintenant sur vente privée parce que voilà j'étais une grosse tarée de thé j'étais une acheteuse compulsive et j'avais de l'argent surtout à cette époque et donc j'avais fait voilà j'avais vu qu'ils vendaient du thé Georges Cannon je me suis montée la tête j'ai dit oh ça doit être du super bon thé etc bon c'est du thé qui se boit mais c'est pas le summum comme le daman par exemple bon le kusmiti ça passe aussi mais mariage frère à mon avis ça doit être les meilleurs voilà j'aimerais bien tester les loves organiques les infusions tout ça bon bref celui-ci je l'ai bu il était sympa c'était au thé blanc donc au pétale de camomille avec des morceaux d'ananas arôme pêche ananas et poire donc c'était sympa en thé chaud le matin et en thé glacé tout le long de la journée franchement ça va il m'en reste plus beaucoup à boire je crois qu'il doit me rester une infusion et un ou deux thés noirs voilà donc je pense que d'ici la fin de l'été ce sera terminé mais là pendant ce mois-ci je suis au Lipton voilà j'avais acheté plein de sachets pour les clientes à l'institut donc du coup je cartonne au Lipton histoire de les terminer et j'ai terminé la boîte que m'avait fait envoyer Emma je sais plus pour quelle occasion c'était peut-être pour mon anniversaire ou je sais plus elle est en train de crever la chienne donc du coup elle m'avait envoyé elle avait fait expédier directement ça chez moi du fournisseur à chez moi j'étais étonnée parce que du coup c'était pas prévu donc j'avais questionné tout le monde par texto c'est toi qui m'as envoyé une thé box les personnes susceptibles ma mère ma meilleure amie et Emma et en fait c'est Emma qui m'a dit je suis contente tu l'as reçu donc voilà je l'ai dégommé j'ai dégommé 4 sachets de thé bon ça a été plutôt rapide ce sont des petits sachets donc comme moi je suis une grande consommatrice au moment où je les ai bu c'était quand même au mois de juin début juin fin mai même fin mai début juin j'étais un peu chez moi donc je buvais du thé toute la journée là j'ai mes petites bouteilles des conditionnements et je n'arrive qu'à 18h pour dégommer 4 litres enfin 2 litres de thé mais quand je suis là toute la journée j'en bois toute la journée le matin je regarde des vidéos de 8h du matin jusqu'à midi je bois du thé tout le long donc voilà donc je les ai tous aimés je les ai tous aimés après je sais pas si je reprendrai ces marques là parce que je ne les connais pas mais par contre les parfums top alors celui-ci c'est du thé noir à la figue au raisin au coin à la noisette au raisin sec et au pétale de je sais pas quoi je connais pas du tout les marques moi donc voilà mais voilà le goût le petit goût tu là c'était vraiment super chouette donc je verrais pour du thé alors c'était du thé noir mais ça passait très bien donc à la figue top génial celui-ci c'était du thé noir aussi mais avec des morceaux d'abricots de fraises des pétales de soucis et de bleuets bon moi je sentais plutôt la fraise et l'abricot alors celui-ci c'est you 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 notting hill si ça peut vous intéresser de retrouver exactement cela mais je sais pas où on peut les trouver alors celui-ci c'est le wittard wittard je ne sais pas comment ça se dit le piccadilly le piccadilly blend c'est du thé noir parfumé à la rose à la fraise et à la fleur de lotus c'était vraiment bien des thés en fait moi je pensais que j'étais plutôt thé aux fleurs mais en fait enfin fleurs plutôt orientées jasmin parce que rose ça pique un peu ça pique la langue je trouve mais au final voilà des trucs comme la fraise la figue voilà c'est vraiment pas agrumes mais vraiment des fruits rouges ou des fruits je sais pas comment on dit je sais pas la figue ça se met dans quelle case pas dans les fruits rouges ensuite pareil de la même marque ou wittard ou wittard et là c'est le mango bergamote donc vous avez deviné ce qu'il y a dedans donc là c'est du thé vert parfumé à la mangue à la bergamote et à la naran en gil je ne sais pas ce que c'est voilà pour la marque et le packaging donc voilà c'était une spéciale british et j'ai tout bu en thé chaud et en thé glacé donc je fais un peu de ménage dernière catégorie vous êtes contente ça fait déjà 20 minutes que je filme dernière catégorie c'est les sorci alors on a on a fait beaucoup de restos en fait mine de rien on ne devait pas beaucoup dépenser puis au final on est quand même pas mal sortis au mois de mai on est allé au dîner pour l'anniversaire de mon frère après on s'est fait quand même plusieurs chinois et japonais pareil on a découvert au bout de notre rue donc quand on a des grosses flemmes on a juste allé au bout de la rue et on a un chinois japonais avec buffet à volonté mais qui n'est pas très garni mais par contre on essaiera donc à emporter donc on est déjà allé deux fois sur un mois c'est pas mal ensuite moi je suis allée avec ma maman au cinéma j'étais voir San Andreas franchement j'étais pas partie pour y aller maman voulait voir ça donc je dis vas-y on y va en plus c'était avec les lunettes 3D je dis bon bah on y va j'ai regardé la bande annonce c'était pas vraiment c'est un peu la fin du monde quoi c'était un peu voilà tout qui s'effondrait temblement de terre l'eau qui arrivait le tsunami le machin enfin c'était voilà c'était l'apocalypse et puis bah je me suis prise dedans j'ai même pleuré c'était vraiment enfin j'ai vraiment bien aimé donc je le recommande pour celles qui l'ont pas vu si vous voulez avoir la petite larmichette un petit peu avoir enfin vraiment le cran même les gens que vous aimez pas enfin vous êtes surpris à être dans le truc en disant faut qu'il la sauve faut qu'il la sauve oh la la oh la la il va mourir oh la la il est mort oh la la machin on chiale on est accroché comme si c'était nous on s'accrochait à des trucs enfin des potos des trucs comme ça pour pas mourir donc voilà j'ai vraiment bien aimé San Andreas ensuite au niveau des sorties sorties on a fait le parc Asterix je vous ai partagé aussi cette fameuse journée où on est allé au parc Asterix bon là ce coup-ci j'avais fait que des photos j'ai pas filmé donc j'ai pas eu énormément de vues et ça a pas plu à beaucoup mais voilà j'avais envie de partager cette journée là donc je l'ai mise en ligne maintenant vous en faites ce que vous voulez moi en tout cas ça m'a bien plu cette journée j'avais juste envie de vous faire partager cette journée il y a eu les vacances en Normandie pareil là je vous ai fait plein de micro-vidéos et puis ou des photos je sais plus si c'était des photos ou des vidéos je ne sais plus la fille qui ne se souvient plus de ce qu'elle a fait il y a un mois et pareil j'ai pas eu énormément de vues j'ai eu quelques commentaires mais ça je m'en fiche moi j'avais juste voilà j'ai pris plaisir à être en vacances j'ai filmé quelques moments sympas et puis je vous ai fait partager ça maintenant vous en faites ce que vous voulez c'est cadeau et puis le dernier truc en ce moment ce qu'on fait au niveau sortie c'est beaucoup de balades aux alentours on a la chance d'être arrivés ici avec les beaux jours on a dû avoir que deux jours de mauvais temps depuis qu'on est là en un mois et donc en fait tous les soirs on va se balader il y a un nouveau chemin pour Dolly tous les soirs tous les samedis et tous les dimanches on fait des grandes balades de plus de deux heures bon en ce moment c'est un peu difficile parce qu'il fait un peu chaud donc là dimanche dernier on a surestimé le trajet et la grosse Dolly et on a fini par la porter elle a fait les trois quarts du chemin à pied mais elle a fini après le quart du chemin elle était et elle était dans les bras voilà donc voilà mais on découvre aux alentours de chez nous qu'il y a une multitude de tours à faire il y a les parents aussi de Simon qui sont venus le dernier week-end non c'est l'avant-dernier week-end le week-end du 21 juin et on est allé se promener pareil le dimanche matin bon il faisait pas très très beau et pas chaud mais c'est tant mieux comme ça la chienne elle a bien pu faire le tour et on a plein de petits lacs on a plein de petits coins de forêt on a plein de chemins exprès pour les joggers etc tout a été aménagé pour qu'on puisse vraiment se balader et ne pas être en contact avec les voitures donc c'est vraiment top génial j'adore ce coin là voilà aussi bien Noisiel aussi bien bah du coup on se balade aussi on est collé à Champs-sur-Marne bon il y a Noisiel Grand de l'autre côté mais je pense pas qu'on l'atteint il y a Logn on est à deux pas de Logn aussi donc on est vraiment dans un coin il y a beaucoup de lacs beaucoup de verdure des parcs etc et c'est vraiment chouette Dolly elle découvre un nouveau chemin tous les jours donc c'est plutôt chouette voilà c'était tout pour mes petits plaisirs de mai et de juin j'espère que ça vous aura intéressé il n'y avait rien de spécialement ouh foufou mais voilà ça m'a permis de papoter un peu je sais que vous aimez bien quand je tchatche je devais juste faire une petite vidéo blabla tout trikiki parce que j'avais pas grand chose à dire parce que je disais j'ai pas grand chose à leur présenter puis au final je pars dans mes délires à vous raconter ma vie et bah le temps passe et puis ça fait déjà plus de 25 minutes que je vous saoule donc je sais que vous aimez bien enfin la majorité aime bien sinon bah vous n'êtes pas déjà parti donc vous ne m'entendez pas je vous fais donc de gros bisous et puis bah je reviens très vite avec une autre vidéo bye